Toujours plus d'actu sur BX1+. On vous emmène maintenant en Antarctique avec une équipe de scientifiques belges qui se prépare à partir en mission jusqu'au mois de janvier au Pôle Sud pour récolter des données scientifiques pour comprendre l'évolution historique de ce grand continent blanc. On va en parler avec Franck Patayne de l'Université Libre de Bruxelles. Il est glaciologue et il est l'invité d'Arnaud Bruckner. Franck Patayne, bonjour. Bonjour. Vous partez tout prochainement en mission en Antarctique avec vos confrères de l'UCLouvain et de Delft. Finalement, quel est l'objectif de cette mission qui va durer plusieurs semaines là-bas ? Notre mission a pour objectif de mieux cerner le bilan de masse de l'Antarctique, de savoir quels sont les gains de masse et les pertes de masse. Les pertes de masse, c'est assez facile à observer, mais les gains, c'est plus difficile. On a fait une série dans le passé, des travaux menés par mon collègue Jean-Louis Tison. On a fait des forages, mais ces forages ont une résolution très importante au niveau de temps. On peut regarder avec beaucoup de détails dans le passé, mais spatialement, ils ne sont pas assez représentatifs. Nous allons effectuer des mesures de radar pour lier ces mesures de forage dans un espace un peu plus grand. Et justement, d'un point de vue spatial, dans quelle partie de l'Antarctique est-ce que vous partez ? Dans la partie en dessous de l'Europe, de l'Afrique, un peu à gauche, un peu à droite ? Oui, nous allons dans ce qu'on appelle le Dronning Mautland. C'est donc un vaste territoire qui est aussi grand que l'Europe, mais où on part vers la station Princesse Elisabeth. Et de là, on déménage avec un camp vers la côte, la région côtière, où nous avons déjà étudié dans le passé un nombre de ces sites qu'on va revisiter. Et justement, vous parlez de la station Polaire, vous parlez d'un campement. Quelles vont être vos conditions de vie sur place ? Nous allons majoritairement passer le temps dans un campement, donc sous-tente, avec aussi des containers, avec un certain luxe. Évidemment, ceci n'est rien comparé à la station même, où c'est très confortable, évidemment, à vivre. Donc, ça, c'est un peu différent. Mais donc, on passe aux deux endroits. Je préfère toujours travailler sur le terrain un peu loin de la station. Ok, vous parliez là tout de suite des données que vous allez pouvoir ramener. Concrètement, à quel résultat est-ce que vous vous attendez avec les données que vous allez pouvoir récolter là-bas ? Jusqu'à maintenant, ce forage, il a montré qu'il y a une très grande variabilité et qu'on essaye de comprendre. Et c'est justement la connaissance de cette variabilité au niveau des précipitations qui ont lieu. parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que la température augmente avec un degré, l'atmosphère contient 7 % d'humidité en plus, donc plus de précipitations. On l'observe à certains endroits, mais pas partout. Donc, cette grande variabilité va nous aider à améliorer les modèles climatiques régionales qui vont pouvoir faire des meilleures projections du climat du futur. Oui, justement, on parlait de ces mesures là tout de suite. Comment ça se passe ces mesures ? C'est des carottages que vous faites ou est-ce qu'il y a d'autres types de mesures que vous faites sur place ? Nous avons fait des carottages dans le passé. Maintenant, on va utiliser du radar. Donc, ce sont des instruments électroniques qui permettent donc de sonder à l'intérieur de la glace et à l'intérieur de la neige et de reconstituer en fait les différentes couches de neige, l'épaisseur de ces couches, qui permettent de reconstituer le climat du passé récent. Et donc, on se focalise essentiellement sur les dernières 200 années. Et alors, évidemment, la glace et la situation en Antarctique, c'est l'un des indicateurs aussi du réchauffement climatique. On y constate quels dégâts là-bas, quelle est l'étendue finalement des dégâts ? On voit d'ailleurs derrière vous une photo de vous, sûrement en Antarctique aussi. Vous y avez été, je suppose, il y a quelques années encore. Est-ce que vous voyez une évolution là-bas du réchauffement climatique ? Oui, c'est une question qui est assez récurrente, mais très difficile à répondre. Donc, cette photo, c'est la première fois que j'y étais, c'était en 1990. Évidemment, sur la calotte même, il y a très peu de changements qu'on observe. Mais si on va dans des régions côtières, là, il y a réellement des changements, notamment en Antarctique de l'Ouest, où il y a des glaciers qui s'accélèrent en contact avec l'océan, dû à un réchauffement de cet océan et des courants marins plus chauds. Et le résultat est qu'il y a une perte de glace assez importante, parce que quand on regarde le bilan de masse complet de l'Antarctique actuel, il y a plus de perte de masse que de gain de masse. Et nous, on va se focaliser sur cette partie des gains, parce que même des petites variations dans ces gains peuvent avoir de très grandes conséquences et éventuellement aussi diminuer le risque d'une hausse de niveau marin plus importante s'il s'avère que nous avons sous-estimé, en fait, cet apport. Alors, on le disait en introduction, il s'agit d'une expédition belgo-hollandaise avec vos collègues de Delft. Est-ce que c'est courant, ce genre d'expédition ? Est-ce que vous en faites chaque année, tous les deux ans, tous les cinq ans, ou est-ce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel ? Ici, c'est dans le cadre d'un projet de Belspo, donc financé par le fédéral, avec des partenaires de plusieurs universités, donc l'UCLouvain et l'ULB, mais aussi l'IRM. Et il y a des partenaires étrangères là-dedans, comme le TU Delft. Mais c'est un projet belge, et c'est clair que si on veut faire des projets en Antarctique, la collaboration est très importante. Une collaboration internationale est très importante. Nous sommes impliqués au laboratoire de glaciologie à l'ULB aussi, dans d'autres projets internationaux, européens, notamment un forage, un grand forage, qui se fait à Dome Concordia. Et dans ce forage, qui va prendre plusieurs années, nous essayerons d'avoir un signal climatique qui remonte jusqu'aux 1,5 millions d'années, parce que jusqu'à maintenant, on a seulement su remonter à 800 000 ans. Et donc, ceci va permettre de mieux comprendre les variations du climat du passé. Et on vous souhaite évidemment bon voyage là-bas, bon courage aussi. Il va faire quelle température lorsque vous serez là-bas ? Oui, je crois que beaucoup de gens vont être déçus, parce que souvent, quand on y va, on a des températures plus élevées qu'ici en Belgique, parce que c'est l'été là-bas. Et donc, malgré le fait qu'il gèle tout le temps, on a quand même beaucoup de soleil. Et il y a des moments où ça peut être très agréable, il y a des moments où c'est vraiment désagréable, c'est un peu normal, il y a aussi une très grande variabilité météorologique. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'on avoisine là les moins 30 degrés, c'est plutôt autour de moins 10 à moins 20, et parfois des pics à zéro. Ok, ok, on vous souhaite de toute manière bon voyage et bonne mission là-bas. Franck Patten, on le rappelle, vous êtes professeur au laboratoire de glaciologie de l'ULB. Merci à vous. Merci à vous. Toujours plus d'actu.